Yo salut à tous et bienvenue sur lecan.jp Ca fait un petit moment qu'on a pas fait de vidéo dans la chambre Et aujourd'hui c'est presque pour la bonne cause C'est surtout que j'ai pas vraiment envie de sortir avec le vent qu'il fait Et que ma voiture est en réparation donc je peux pas fixer le téléphone sur le pare-brise Bref des vrais problèmes Aujourd'hui on va parler du CrossFit Open 18.2 Donc la deuxième épreuve de l'année 2018 Et du 18.3 qui vient de sortir aujourd'hui Nous sommes vendredi 9 mars au moment où je fais cette vidéo Le 18.2 c'était la semaine dernière Ca faisait donc suite au 18.1 Et je vous avais fait un article à ce sujet vendredi dernier Bilan du 18.1 et stratégie pour le 18.2 La semaine dernière il pouvait y avoir un bilan et une stratégie Puisque le 18.1 s'était très bien passé et que je voulais partager ça avec vous Le 18.2 semblait intéressant à planifier et je voulais également partager ça avec vous Il se trouve que le 18.2 a été une vraie grosse catastrophe pour moi Puisque la règle de base c'était de ne pas partir trop vite De ne pas aller trop vite sur les mouvements Mais d'être très efficace sur les transitions entre les mouvements Puisqu'il y avait plein de transitions Je le rappelle le 18.2 consiste à faire 1 rep, 2 rep, 3 rep, 4 rep, 5 rep, 6 rep, 7 rep, 8 rep, 9 rep, 10 rep De dumbbell squats avec des halters de 22,5 kilos Dumbbell est un halter de 22,5 kilos Et burpee facing bar Donc over de barre aussi Donc une rep, un squat, un burpee, 2 squats, 2 burpees, 3 squats, 3 burpees, 4 squats, 4 burpees Ça devient vite très joueur à dire et à répéter rapidement La règle de base était donc de faire le mouvement à un rythme régulier Mais pas forcément rapide Mais par contre ne pas perdre de temps sur les transitions Le prérequis était également de s'échauffer très bien Et de faire monter le coeur à l'échauffement De telle sorte que durant l'entraînement, durant le WOD On n'explose pas bêtement Et c'est exactement ce qu'il s'est passé pour moi J'étais très fatigué, je le suis encore aujourd'hui Et du coup j'ai pas réussi à faire monter mon coeur durant l'échauffement Je me suis même échauffé 40 minutes J'ai essayé vraiment tout ce que je pouvais ou pas le WEM Mon coeur n'est pas monté Par contre au moment du WOD J'ai fait mes burpees beaucoup trop rapidement Mes squats trop rapidement, mes transitions pas si rapides que ça Pils qu'il fallait pas Et j'ai, pils qu'il fallait pas également Explosé à la 4ème série Heureusement que j'avais Alex qui est le co-gérant de la boxe Et Ludo qui est un des coachs de la boxe A côté de moi, réellement, en train de me surveiller Et de me crier dessus Au moment où il le fallait J'insiste, moi j'ai tendance à trop encourager les gens En crossfit, je le sens, je le sais Que je fais chier plus qu'autre chose Là il y avait les encouragements pile quand il fallait Au moment où il y avait un truc qui se passait pas bien Et c'est d'autant plus motivant Crédible, intéressant Facile à écouter, etc Quand il y a juste une grosse voix qui d'un coup te dit Allez, lève-toi ! Tu te lèves et tu fermes ta gueule Donc ça s'est très très mal passé Les temps, généralement, j'essaye de me comparer A des gens qui font du crossfit depuis des mois Voire des années, c'est totalement con Mais les temps des personnes Qui ont fait des bons temps C'était dans les 7-8 minutes Entre 7 et 9 minutes Donc dans les 7-7-38-30 On peut considérer que c'était un objectif raisonnable Et atteignable J'ai fait 9-36 C'est nul C'est une catastrophe Alors il y a des gens qui n'ont pas fini leur ward, etc Il n'y a aucun problème de ce côté-là Mais ce n'était pas l'objectif que moi, je me fixais J'aurais aimé faire Pas une performance Mais au moins être dans les premiers Dans le wagon de tête Dans le premier tiers, ça aurait été bien Et là, c'est juste une catastrophe Je suis dans la moitié La première moitié Ou la deuxième moitié Ou pile au milieu de la moitié C'est vous qui voyez Vers un moitié plein Un moitié vide Ou deux fois trop grand Là, je ne suis pas bien Et à la fin de ces... Ça a duré donc 12 minutes C'est un, deux, trois, un et un A la fin de ces 12 minutes Enfin, s'il restait du temps dans les 12 minutes Donc moi, je finis en 9-36 Il me reste 2 minutes 24 L'idée est de faire un clean le plus lourd possible Un RM clean Le clean, c'est la barre Une barre est en bas Il faut l'amener au niveau des épaules Alors pas comme ça Mais bon, je ne voulais pas vous montrer mon téléphone Il faut l'amener au niveau des épaules Et verrouiller en position droite, etc Comme en fin d'un squat On le fait comme on veut On peut le faire en squat clean C'est-à-dire descendre tout en bas Remonter On peut le faire en split jerk clean Enfin bref, toutes les techniques étaient bonnes Il fallait juste finir en clean Et là, ça ne s'est pas trop mal passé Parce que je suis un gros bourrin Donc j'ai levé une barre de 105 kg C'était une des premières fois où je faisais du clean Donc c'est très cool Encore une fois, merci à Alex et Ludo De m'avoir chargé les barres D'avoir réfléchi à ma place Sur quel poids il fallait mettre Parce que je n'étais juste pas du tout lucide à ce moment-là Donc la barre est cool Elle compense le reste Sur la barre, je suis dans les classements que je veux Dans le premier tiers de la boxe Par contre, du fait que j'étais très mauvais sur le temps Et bien mon classement est catastrophique Donc premier WOD, le 18.1 c'était bien Le 18.2 c'est pas bon Et le 18.2 A c'est à nouveau bien Aujourd'hui c'est le 18.3 Et le 18.3 c'est juste une blague Quand je me suis réveillé à 3h du matin Pour voir à quoi consistait le 18.3 Pour moi c'est juste une blague Parce que dès que j'ai les bras au-dessus de la tête J'ai mal Rien que de faire ça à vide, j'ai mal à l'épaule Je ne sais pas faire les double under Je l'ai fait par série de 3, 4, 5 Mais je me prends vite les pieds dedans C'est un exercice que je ne maîtrise pas encore Et je n'ai jamais fait de muscle up A proprement parler J'en ai fait par série de 3 Un entraînement l'autre jour Mais ils sont moches C'est limite même des noreps Je suis sûr parce que je m'appuie peut-être trop sur la barre Voilà Donc sachant que je ne sais pas faire les double under Sachant que du moment qu'il y a du poids au-dessus de ma tête Je suis pas à l'aise Et j'ai mal aux épaules C'est douloureux C'est au-delà du pas à l'aise Et que je ne sais pas faire les muscle up Le what du jour consiste à faire en 14 minutes 2 tours de 100 double under 20 overhead squats 100 double under 12 ring muscle up 100 double under 20 dumbbell snatches 100 double under Et 12 bar muscle up Il n'y a que les mouvements que je ne sais pas faire Ou les mouvements qui me font mal Il y a des séries de 100 double under Bum 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 Pour marteler le rythme entre des overhead squats Des ring muscle up Des dumbbell snatches Et des bar muscle up C'est juste une catastrophe 14 minutes Quand j'ai vu ça en 14 minutes Je me suis dit Bon il faut faire 2 tours de tout ça Très honnêtement Si j'arrive à faire 100 double under En 14 minutes Ça serait bien Et franchement Ça serait bien 100 double under 20 overhead squats Je pense que les overhead squats Ils sont passables A nouveau 100 double under Si j'arrive à faire les 3 en 14 minutes C'est prodigieux Ce qui me laisserait le temps de tenter Ne serait-ce que tenter Un ring muscle up Je n'en ai jamais fait de ma vie Je ne me suis jamais suspendu A des anneaux de ma vie Ce n'est jamais arrivé Je ne sais absolument pas Comment aborder cet exercice Ni même si le fait d'être Quelqu'un de fort M'aiderait à monter sur les anneaux Parce que des anneaux Pour moi ça bouge dans tous les sens Alors si un bar muscle up J'arrive à le passer Parce que je suis fort Et que je mette beaucoup du dos Est-ce que sur un ring muscle up Je peux y avoir Je n'en sais rien Je ne sais totalement pas Donc je vais aller A l'entraînement tout à l'heure Un petit peu plus tôt Je fais mon 18.3 à 19h Vous vous voyez cette vidéo à 20h Je le fais à 19h Donc il y a des chances Que je vous posterai un edit Sur Instagram Pardon je vous mettrai une petite vidéo Ou un petit truc Pour vous dire ce que j'ai fait Où j'en suis arrivé etc Il y a des chances que ça se passe mal Et voilà C'est la descente aux enfers La première semaine était bien La deuxième n'était pas top J'ai vraiment hésité à refaire le truc Mais je ne suis pas partant De refaire les wads Quand on les a loupés Et là le 18.3 C'est juste une catastrophe Donc voilà 100 double under 20 overhead squats 100 double under Si j'arrive à faire ces 200 double under Plus 20 overhead squats En 14 minutes Ça sera cool Et ça me laissera tenter Les 12 ring muscle up Pour ensuite revenir A 100 double under Mais je n'y crois même pas Que j'arriverai à ce niveau là Bref Donc vous avez compris Qu'il n'y a aucune stratégie Pour cette semaine Que je suis bien incapable De vous en partager une Je pense qu'il faudrait Protéger ses épaules Sur un wad comme ça Et ses mains Parce que réellement Il y a du grip tout le temps A tous les moments Et je pense qu'il faut A tout prix éviter De se péter les mains D'exploser les mains D'avoir des mains ensemble Voilà Adviennent que poids Alors à ce niveau là Je ne réfléchis plus vraiment Je vous fais des gros bisous Je vous souhaite Une excellente fin de journée Et c'est le genre d'article Où je suis tenté De remettre les commentaires Sur le site Pour voir s'il y a Des crossfitters Qui ont des conseils A donner Des trucs à partager Etc Ou si les personnes Qui ne font pas de crossfit Ont des questions à poser Sur ce langage Qui est un petit peu bizarre Peut-être Je ne fais pas plus long Je vous fais des bisous Venez me voir sur Instagram LKN Sardari Sinon vous tapez Loken Ça va vous suggérer Il n'y en a pas 50 non plus Et à très vite Ciao ciao